Le Nouveau Peuple est arrivé. La nouvelle version de Le Peuple Valdotain, sorti depuis le premier numéro de l'année 2012, a été présentée à la presse régionale le mardi 10 janvier dernier par le président de l'Union Valdotain, Ego Perron, par le directeur du journal, Joseph Rivolin, et par le président et administrateur de la Nouvelle Éditrice, Guy Grimaud et Jean Barocco. Je suis particulièrement heureux de présenter au monde unioniste Le Nouveau Peuple Valdotain, un journal qui a presque 60 ans d'histoire, qui a toujours été un point de repère pour le mouvement sur le territoire de la Vallée d'Ost. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un journal renouvelé, spécialement dans sa forme, un journal plus performant, qui parle plus de politique, qui donne plus d'informations sur l'activité du mouvement, des élus à la région, comme dans les communes, comme au Parlement national. Donc, nous maintenons continuelle et constante l'attention sur les problèmes. Nous espérons pouvoir continuer à informer tous les électeurs de toutes les initiatives et de toute l'activité que l'Union Valdotaine essaye de développer en faveur de la Vallée d'Ost. Un journal renouvelé, joli dans la forme, plus solide dans le contenu, qui maintient ses racines, son passé, son histoire, mais sans doute qui est projeté vers le futur. Donc, rendez-vous à tous les électeurs avec le peuple Valdotain, en espérant de vous offrir un produit de qualité qui puisse intéresser tous les électeurs, tous les lecteurs et toutes les électrices. Le nouveau journal, qui a été conçu par Laurent Vickery, se présente plus moderne et plus attrayant, et vise également à proposer aux lecteurs de nouveaux contenus, réservant plus d'espace sur la vie du mouvement, à l'activité de ses organes et des sections, sans oublier l'actualité et l'activité des élus au sein de l'administration régionale, du Parlement italien et des conseils communaux. Cette année, le peuple Valdotain se présente avec une image tout à fait rénovée, à partir de l'usage de la couleur, qui est sans doute important pour un journal moderne, un journal qui veut se rendre attrayant, même au point de vue esthétique. Mais bien sûr, ce qui compte davantage, c'est le contenu du journal. Nous avons essayé de rénover le journal Le peuple Valdotain aussi sous cet aspect, en invitant nos sections, les sections de l'Union Valdotaine, à collaborer davantage en faisant des propositions, en envoyant du matériel sur les activités des sections, parce que les sections travaillent sur le territoire. Et nous avons également pensé que le peuple devait devenir de plus en plus un lien entre les élus et les électeurs, c'est-à-dire l'instrument par lequel les administrateurs locaux et les administrateurs régionaux peuvent communiquer leurs activités à la population, et notamment aux unionistes. C'est dans cette perspective que le peuple compte être de plus en plus la voix des unionistes, la voix de l'Union Valdotaine au sein de la société Valdotaine.